et bien bonjour à tous je suis content de vous retrouver pour ce goal terminator pour un combat que j'attends depuis le début tu n'as pas le droit c'est pas le jeu donc pour tous ceux qui veulent savoir oui ce combat sera rediffusé sur ma chaîne donc il va s'agir de s'humaine ce dé contre goutard et donc du côté pro déjà j'ai choisi semaine de tout simplement parce que c'est mon serveur d'origine et que j'aurais promis que j'essaierai de filmer un maximum de leurs combats on va faire un petit tour sur les équipes donc du côté tu m'en si à l'oeil au bga ou sucre glace le steamer supreme raid le sacré heures et au espérable le mandat pardon j'ai le hockey et alors du côté de goulter nous avons hécatombe les cas flippe improvisio le roublard les abcd le abcd le samedas niveau 200 et ophélia cra niveau 200 mais obligatoirement parce que même moi je suis 200 sur le serveur sur le serveur tournoi donc voilà donc le combat va commencer j'ai l'impression on va voir je vais essayer de mettre le chat irc sur le côté histoire que je puisse voir ce que vous mettez en direct je veux dire bonjour à tout le monde bonjour à toutes les personnes qui sont sur le chat irc donc c'est en live comme d'habitude mais comme d'habitude le stream sera retransmis sur la chaîne je coupera en chaque combat comme ça on aura une meilleure qualité et là le combat qui va bientôt commencer je vous laisse moi un petit peu si vous voulez que je vous laisse les commentaires d'équipe ou alors est ce que vous voulez que je passe quand j'ai demandé parce que j'ai quelqu'un de ma guille qui est l'écat flippe remplaçante sumens donc il regarde le le combat et je lui ai dit que si vous voulez vous pouvez venir sur ce qu'est pas avec moi pour pour commenter donc je vous met en tactique histoire qu'on vaut mieux le refait je suis en train de retrouver plein de personnes que je connais c'est super marrant you gonna win donc oui dites moi un petit peu pour qui vous êtes de votre côté moi personnellement je suis 100% pour semaines c'est comme chaque année je sais pas si vous avez vu hier le combat de ce mine c'est mais ils ont réussi à 1 4 0 en 7 tours donc une victoire écrasante donc ils sont dans les premiers du classement enfin égalité avec plusieurs bien sûr mais ils sont dans les premiers commenter le comment plutôt que de commenter les pseudos des autres alors le premier tour tout à fait banal ils sont en train de se regrouper pour faire les douleurs partagées tout ça je vais essayer de faire un petit tour là dessus par contre je vais vous dire un petit peu les résistances parce que vous ne les voyez pas forcément donc alors le samodas à 40% presque partout donc je pencherai pour une panoplie séculaire ou strigide j'oublie tout le temps je suis plus du tout c'est laquelle avec qui donne des pourcentages de dommages avec une casque drag oeuf et full dofus donc en doux 6 logique suprême raid il est aussi 40% partout sauf qu'il a 30% en en neutre donc plus ou moins la même chose je ai surtout regardé la vita donc le ossa 4000 vita le sacré 5500 lourblard 3600 spera presque 4000 ophélia à 4300 sucre glace 4888 beau chiffre hécatombe 4170 et gaou 3957 mais il a déjà perdu un peu de vie donc il y a sûrement un peu d'érosion donc il y a apparemment dans les paris s'humaine c'est gagnant à 90% donc enfin 90% pour les français que j'espère que avec qu'ils vont gagner bien sûr ah donc pour le moment une première flèche 5 langues qui est tapé sur ou gaou ainsi qu'une flèche punitive donc c'est pris à moins 600 c'est pas trop dommage c'est pas encore pris trop donc je vais cliquer à chaque fois sur sur le personnage qui joue comme ça vous verrez un petit peu les boeufs qu'il met donc là il est en train d'invoquer ses trois tourelles d'un coup il a juste évolué sa gardienne niveau 2 ce qui est logique comme ça ils auront un gros soin de un gros soin mais au corps à corps donc ils vont devoir venir à chaque fois tout près de là pour pouvoir pouvoir se soigner donc ce qu'il y a de bien c'est que d'un côté il y a le sacréur donc ce qui est logique c'est que le suprême va sûrement co-op le sa dans pas longtemps puisqu'ils ont aucun aucune possibilité de revenir après c'est pour ça qu'ils sont en train de boucher toutes les lignes de vue donc ils vont sûrement co-op le sa le doppel hécalflip qui a été invoqué par hécatombe qui fait une roulette 50 retrait de paie donc c'est bien pour les retrait de paiement j'ai pas dit de connerie ops je veux le déjoue quand s'il vous plaît je serai pas regardé je vais aller voir avec mon téléphone si vous voulez mais si vous savez répondre entre vous ce serait pas mal voilà excusez moi donc la piqueur motivant donc les cas qui est en train de se faire booster comme pas possible par l'os a donc là ils sont vraiment en train de préparer le co-op de l'os a donc ce qui va sûrement faire c'est il va faire un détour sur le panda wasta ainsi que la coop juste derrière comme s'il va être bloqué entre trois et il y aura le wasta en plus à son croco on va bien voir maintenant non il décide d'aller au plus loin voilà il cope le sa comme j'avais prédit aujourd'hui c'est que les équipes d donc manche manche ma cahote c'est sumens d contre gultar d donc aujourd'hui c'est que les équipes d donc on saurait pas se tromper c'est pour ça que j'ai pas prêt booster ma peau pour signer ouais donc l'os a qui va prendre très très cher à ce tour si je pense il est bien boosté grâce à son crackleur on va regarder un petit peu les boeufs donc il est une roulette 50 coups critique et non il a juste les 12% de résistance de son crackleur sur lui c'est pour ça qu'il ya des énormes résistances mais vous allez sûrement voir le steamer gaou et spera qui vont prendre une masse de dégâts enfin qu'ils vont lui mettre masse de dégâts sur le tour bel peu pour la coop ouais j'avoue il ya comme quand même d'assez loin donc là il essaie de ramener l'os a avec le rouble à bottes il va pouvoir le ramener un petit peu mais je pense que ça va pas vraiment les handicapés puisque spera mais ça va lui spera va pouvoir porter jeter les le steamer et j'ai appelé par son prénom parce que sinon ça va pas aller sucre glace et gaou vont pouvoir aller au corps à corps directement donc là il se casse il met l'ouasta entre les deux c'est bien joué par contre ce que l'os a va pas pouvoir bouger je regarde où il est par rapport au blar non il va pas pouvoir bouger avec salibé donc il est vraiment bloqué au corps à corps il profite pour lui mettre les vues de nez voilà une vue nécessaire en plus donc il se prend moins 32% que l'os a qui est vraiment baissé donc gaou qui va mettre très très cher aujourd'hui tu peux mater sur ton portable du coup pour joe le décide de plait oui mais c'était quoi la question ah oui quand je joue de joe des excuses et moi j'ai oublié de regarder je vais regarder en même temps mais essayer peut-être de votre côté comme moi je peux pas trop vous montrer puisque pour le moment je n'ai qu'un seul écran j'ai commandé mon deuxième qui va arriver dans la semaine histoire d'être beaucoup plus à l'aise pour les streams je vais aller voir alors le steamer c'est bizarre ce que vous voyez me dire si vous avez les sons du jeu parce que moi j'ai l'impression de ne pas avoir de dieu du tout c'est mieux comme ça alors j'ai raté ou roulettes de pa où ça va être autour de gars où ça va faire très très mal ça ouais il ya avait douillet bon à timide à ce qu'on là là oui il peut faire ça j'avais oublié moi je dis bon cac parce la précipitation à timide à timide à timide surtout il a moins 2% qui va avoir le bon en plus donc il va se retrouver à moins 17 pour roule à la ou la 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 ça va être violent je lui ai envoyé un message et pitié voilà ce que je sens que ça va faire très 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 mal par contre nous de rien goulter qui met quand même des assez gros dommages donc le steamer sucre glace qui a pris assez cher malgré de la protection donc à l'attention gars où avance d'un pm le bon attention non je crois qu'il faut que non bon ou précipitation directement ou à timide 770 730 ou la 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 vie de dans ça qui baisse qui baisse qui baisse il lui reste 380 vie trop punais il lui a fait du moins 3700 waouh waouh est-ce que c'est vrai de participer au bout de gens c'est absolument rien faudrait que je lui demande je vais aller voir ce que je vous avais dit alors où le terminateur ou la 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 dès le tour de la semaine c'est avec gaou mais le ils mettent la bouche et double là le sac qui est totalement bloqué au court à corps à cause du wasta et il ne reste déjà plus que 380 pv donc le truc c'est que suprême red va sûrement faire une transpo avec le wasta et va terminer léa je pense les équipes des sont les plus nulles et bah rien à voir avec cette année ci parce que les équipes des c'est en fonction de je pense de l'inscription donc ça rien à voir donc voilà début du troisième tour mort de léa donc su men ce qui prend l'avantage là dans une team sans place c'est vrai qu'un roublard c'est un peu une team poubelle du côté de bull tard je dirais parce que c'est vrai que un roublard c'est super bien accouplé avec un panda ou avec un sacré si vous vous rappelez l'année passée on avait des teams qui jouait cra roublard sacré panda donc c'était une team totalement cheaté d'avoue mais ça se passe ça montrait que c'était vraiment bien je peux si vous ratez vous rappelez de la finale c'était donc on avait ossa on avait snyder on avait d'azède le roublard on avait azadax l'assadi et je serais pu dire c'était quoi comme quatrième perso mais en fin sort c'était vraiment violent je m'en souviens la finale c'était légèrement n'importe quoi puisque on savait déjà qui allait gagner à la vente donc là roublard qui est en train de préparer c'est bon il faudrait qu'il les défonce assez rapidement parce que s'il les laisse placer un petit peu le roublard va se faire plaisir et va commencer à faire très 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 mal violent et sadique le web de vous mais je le sentais bien que là que le goal terminator de ses initiales et beaucoup de jouets sur les sur les placements et avec les dommages de pousser puisque c'est un des des seuls dommages qui peut se faire et qui passe au dessus des résistances et tout ça donc à part les résistances de pousser mais bon éviter des des intimidations à main 800 de gaou c'est totalement impossible là par contre comme il était sous précipitation il va perdre pas mal de pa ce tour si il faudrait que le steamer débloque le passage pour que gaou puisse aller au corps à corps il va faire une intimité sur le tonneau il va venir faire trois d'intimis sur hécatons je prends mais non hécatons de jouer avant donc le pouvoir d'e-langage donc on verra bien ce qui va se passer mais à mon avis gaou ouvre oulala la flèche punitive à moins 1400 qui fait très très mal qui tue le tonneau donc il laisse totalement la place à gaou ça c'est très très bien alors c'est au tour de sucre glace alors que fait il il va évoluer non il fait une inspiration sur sa gardienne je pense qu'il peut l'évoluer comme on est au tour 3 il fait une longue vue afin d'avoir 3 po de plus donc voilà la maintenance comme vous pouvez le voir qui fait très très mal surtout qu'il avait fait un comme ça s'appelle il avait fait secourisme voilà sur gaou donc il s'est pris quand même un soin de 700 je sais pas si vous l'avez vu mais de loin que le cross des mâts puisque la gardienne est niveau 6 niveau 3 pardon enfin l'évolution de 3 mais monté niveau 6 c'est ce que je voulais dire alors la team à deux prix qu'eurel donc il joue sacré yop fait cas aux balles ah ouais ça fait quand même mal c'est assez violent et par contre du côté de rick aurel ben j'ai de voir que ils ont pp sanjoutu donc qu'il y ait un inutrophes et qui était chez sumens au goal terminator 3 et il était dans la team avec le fameux xyleur qui a déconnecté en demi-finale alors que sumens était bien parti pour gagner le goal terminator et à cause de ça on a perdu le tournoi donc on était un petit peu dégoûté je saurais plus vous dire le nom du perso mais tout le monde se faisait pas un morège que c'était voilà c'était jérôme à l'envers un morège et pendant tout un moment ben toutes les personnes qui se déconnectaient en comment on le disait ouais c'est pas ton morège enfin soit c'était des petites actualités du serveur donc là il a quand même fait une intime c'est un gars où qui fait vraiment d'énormes dommages une intime avec du moins 550 c'est juste totalement pété et comme on dirait chez nous c'est au petit il peut finir le stream peut finir le steam pardon ah ouais j'ai pas vu non sucre glace qui s'est pris le sacrifice j'avais pas vu qu'il ya 950 hp excusez moi j'étais un petit peu un petit peu à l'ouest voilà désolé alors moine jolin qui dirait pourquoi je ne serais pas bon bonjour monsieur les moines donc voilà on a un mj qui est là je suis assez content pour le moment donc par contre je vous explique c'est que entre les combats je ferai une petite coupure c'est pour que au montage bas à la fin mais j'ai plus que les combats séparés que comme ça je peux mettre juste l'intro là où trop je fais le rendu et je mets directement sur youtube c'est plus facile pour moi donc à chaque fois je vous mettrai une page de pub je couperai live hop je relancerai donc vous verrez pas vous me verrez pas capi à 21h le match de humility de head monster ben à part sumen ça en fait c'est le seul combat que je voulais vraiment voir je vous demanderai pour voir ce que vous voulez que j'aille voir mais j'ai pas vraiment de combat fixé donc ouh là là la pande attaque qui a fait très très mal 736 waouh waouh c'est vrai qu'un panda dans une team surtout avec un yop niveau résistance mais ça fait vraiment très très mal puisqu'ils ont deux possibilités de virer les résistances je regarde ouais il appuie déjà 1450 pv sucre glace il est à 952 je dis sumens gagnant ah ouais bah franchement j'espère que ce sera le cas et qu'il va surtout avoir une victoire écrasante ce serait bien comme ça on aurait deux teams de sumens avec des victoires écrasantes ce serait pas mal pour relancer le serveur donc c'est pour ça qu'il faut éviter que sucre glace meurt il faut rapidement les tuer donc avant que le tour ici affiche le neuvième donc il faut terminer donc c'est le principe de la victoire écrasante donc la queue va faire voilà il met des secourismes sur sa team donc pour les soigner donc il met un secourisme sur Gya Wu il pourra peut-être les taper je sais pas non il préfère soigner sa team c'est plus logique peut-être faire une armure de sel sur Spera voilà dans l'autre étape mon mystère trois lettres Ophélia qui est assez marrante voilà armure de sel sur la gardienne donc voilà vous voyez en direct le soin que ça peut faire donc elle a fait du 800 sur sur suprême du 450 sur Gya Wu et du presque 600 sur sucre glace donc ça fait abuser il y a tout le monde qui dit cheat la gardienne mais oui moi je suis au courant personnellement de ça je l'ai utilisé en PVM surtout que ça influence pas du tout sur vos stats c'est uniquement sur votre vita max donc plus vous avez de vie plus vous avez de soins donc un steamur jouant en team comme support entre guillemets peut être juste abusé imaginez vous mettez toute votre team full vita ben vous êtes tout le temps full vita avec la gardienne en fait donc là l'hécatombe qui a fait sa chance d'hécatombe histoire de se casser donc là je pense que sucre glace va bouger sa arponneuse et sa tactirelle histoire de laisser le passage aux deux gros bouvins qui sont ici et à Gya Wu mais je pense que Gya Wu va foncer surtout qu'il est contre un mur donc il va jouer à l'intimidation puisque je pense pas que ça prend en compte la chance d'hécatombe bon s'il y a un G qui passe je pense qu'il devrait pouvoir terminer oh là il est deg non il va aller sur la cratte voilà bon au cac il a 6 PA il peut lui faire exactement 3 intimidations 550, 519 et 538 voilà 1500 dans la gueule pauvre Ophelia elle a ramassé donc c'est au tour de Supreme Red là qu'il va aussi lui faire mal alors il fait un transfert de vie boom absorption à 480 il peut encore en faire un alors qu'est-ce qu'il change il en refait un 511 Ophelia qui va se faire one turn parce que je pense que la panda a la capacité de le terminer c'est quand même une mise à mort de Goulthard là pour le moment Smith les tape un après l'autre c'est super bien joué de leur pas parce qu'il focus vraiment un perso à la fois et puis s'il arrive à se casser hop on passe sur un autre donc là il y a Ophelia qui va sûrement tomber à ce tour-ci voire au tour prochain et Hécaton va sûrement suivre et ensuite c'est sa prévision donc pour le moment qui a fait aucun dommage avec ses bombes il n'y a vraiment rien fait pour le moment voilà le premier kill qu'il fait c'est le panda ouasta donc là par contre le problème c'est que ses bombes commencent à être vraiment over boost donc si il joue vraiment bien un roublard à la faculté de one shot in team donc moi personnellement que je joue un blard vous le savez et ben il y a vraiment la capacité de faire ouh la 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 pêche ah ben voilà mort de Ophelia sous le corps à corps et la pan d'attaque de d'Espéra de Smith donc là c'est du 4 contre 2 Sucre-Glace qui est en train de survivre là-bas derrière comme il peut je pense qu'il va retirer les deux les deux tourelles et bloquer plutôt ici je vous montrais avec mon doigt mais bien sûr vous ne voyez pas j'avais pas pensé, plutôt jouer par ici histoire de les ramener alors qu'est-ce qu'il fait le sucre glace qui s'est mis ici, qu'est-ce qu'il fait il tue le doppelécaflip l'embuscade il refait un foin à 74 voilà et vous voyez encore une fois un soin pardon de la gardienne c'est du 700, c'est abusé c'est vrai que la map est vraiment assez favorable aux ses crieurs, mais en plus avec les invocations du steamer qui sont très violentes, vous pouvez voir la vita qu'ils ont, donc les résistances sont là aussi, le seul truc c'est que la gardienne elle a des bonnes résistances sauf qu'elle a moins 10% en eau l'harponneuse à moins 10% en feu et la tactela à moins 10% en terre donc c'est le seul truc qui a de mal par rapport à ça donc là l'écaflip qui est en train de boucher encore plus le passage, je vois pas trop l'intérêt je pense que Gaou va faire un gros rush sur Hecaton, à moins qu'il fonce au après-video pour éviter de se manger les dommages de bons mais elles ont pas énormément de vie ces bombes donc c'est vrai que c'est bizarre bon ça se fait 500 de vies, c'est le même nombre de vie que la mienne donc ce qu'il y a de bien c'est que comme il y a une bombe qui est ici au loin, il va pas pouvoir en remettre une puisqu'on peut en avoir 3 maximum avec un roublat et donc il va être obligé de jouer avec ces deux là donc s'ils en pètent une perso je dirais faire une épédiope pour essayer de les tuer mais bon, on voit une épédiope genre ici pour taper Hecaton et la bombe alors là c'est un peu plus calme donc c'est ce qu'il fait précipitation ouais voilà il va aller faire oh c'est bien joué de sa part oh la 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 oh c'était super bien joué je pensais que c'était euh comment ça s'appelle Brockel qui l'avait fait mais non c'était Frix euh Frixion pardon donc il lui a fait 2 Flamiche pour ramener et il l'a mis dans le mur de bombe donc en fait c'est le roublard imprévidieux qui a aidé Gaou à tuer euh l'écaflip de leur team donc là ils sont en train de troller on a seulement 6ème tour il reste plus que imprévidieux donc euh à moins qu'il joue les mauvais jeux euh qu'il fait qu'il fasse tout ça là donc voilà il a plus de bombe donc la team de semaine c'est vraiment en train de bien se mettre donc ils sont vraiment bien partis pour la victoire écrasante on va bien voir ils ont 2 tours complets presque pour pouvoir le tuer donc ils se rapprochent l'un de l'autre c'est super bien joué de leur part euh voilà il revient près de sucre glace et de Spera donc pour quand même faire des dommages donc voilà il fait du 400 c'est pas énorme sur une panda qui a quand même 50% en feu donc imaginez il aurait pu faire le double donc là par contre c'est mal joué de sa part je pense parce que Spera va pouvoir le porter et le rejeter dedans ah non il s'est mis sous état qu'à bon je n'ai rien dit non mais elle va le prendre elle va le taper elle va le taper puis elle va le balancer donc dans tous les cas Gaou est suprême en pouvoir taper dessus allez il est vu le nez voilà elle pense même pas à le taper si elle le tape et elle ne fait même pas de portée jetée c'est étonnant je crois que Gaou a quand même assez de assez de possibilités pour pouvoir les rejoindre il va sûrement remettre une tac tirel ici histoire de le pousser même pas il le tape il préfère le taper oulala l'embuscade à 738 euh 736 pardon wow 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 Smith qui est en train de vraiment le remettre très 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 cher et un ressac à 300 donc là ouais Gaou va venir va terminer à l'épée diop en 6 tours donc je pense que ce sera le combat le plus rapide jusqu'à maintenant j'ai pas tout suivi non plus parce que j'étais pas chez moi mais je pense que Gaou va pouvoir terminer à l'épée diop ici il se booste il met une épée diop il met un oui pour son oui il devrait pouvoir le terminer je pense non il le termine pas donc ça va être début du 7ème tour dommage donc il a la coque de dispo il va pouvoir coque genre l'expo bon ou transpose Pera il fait comme il veut voilà il transpose Pera il vient encore à corps et un détour ils veulent terminer à l'halibé oh c'est sale ça donc voilà victoire de Sumens dès en 24 minutes et 7 tours donc 80 points pour l'équipe de Sumens ce qui fait qu'ils reviennent qui se retrouvent en tête du classement avec toutes les équipes qui ont fait des des combats en moins de 8 tours pour le moment donc en écrasant je vais vous faire une petite pause sur le live je vous reprends tout de suite pour un prochain combat à tout de suite à tout de suite à tout de suite